Bonjour, aujourd'hui c'est théâtre et un très beau phèdre de Racine au Théâtre des Amandiers de Nanterre. Spectacle émouvant parce qu'il s'agit du dernier spectacle de Jean-Louis Martinelli en tant que directeur des Amandiers de Nanterre. Il connaît bien Racine et il le montre toujours très bien, c'est-à-dire qu'on entend absolument tout des alexandrins et pas seulement la musique des mots mais le sens des mots. Alors pour ce phèdre, il a été assez gonflé parce qu'il a pris un dispositif qui ressemble fort à celui qu'avait choisi Patrick Chéreau. Pour monter la pièce il y a quelques années. Donc un dispositif bifrontal avec d'un côté un rideau écrue, de l'autre une grande roche. Donc très peu de choses et à la limite c'est encore plus dépouillé que le spectacle de Patrick Chéreau. Dans ce cadre-là, il s'est vraiment concentré sur le jeu des comédiens. Alors c'est un jeu en apparence très classique mais en même temps, comme je le disais, très limpide. Et surtout l'élément très fort c'est qu'il arrive à garder la majesté du texte et en même temps lui donner une chaleur, une dimension sensuelle incroyable grâce au comédien qu'il a choisi. Et notamment à Phèdre qui est interprété par Anne Suárez qui est absolument extraordinaire. Qui a à la fois la fureur, la douleur. Face à elle, le jeune Hippolyte qui est joué par Mounir Margoun qui est très beau, très convaincant. Et donc on a l'impression dès le début que dans les rapports entre Phèdre et son beau-fils qu'elle convoite, il y a une sensualité qui passe même si évidemment Hippolyte se refuse à elle. Il aime Harissi, il ne veut pas évidemment. Il déteste Phèdre mais on sent qu'il y a quelque chose qui pourrait se passer entre eux. Ça donne une sensualité incroyable à la pièce. Et ensuite il y a Thésée qui débarque et qui arrive un petit peu comme le vieux héros fatigué, le lion blessé. Et à la fin on est vraiment pris par le tragique. Et en même temps on a l'impression que c'est une pièce qui nous parle aujourd'hui, qui est très moderne. Dans ses rapports amoureux mais aussi dans toutes ses passions, dans son côté politique. Avec ce pouvoir arbitraire et les dieux qui se jouent des hommes au-dessus. Vraiment une très belle pièce jouée dans une apparence classique et en fait sonne très contemporaine.